Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, directe à votre fenêtre sur le monde égyptien, sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Partons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine des échanges culturels et quand même du domaine du tourisme. Donc encore une fois, vous êtes le bienvenu, chers téléspectateurs. Et très très rapidement, notre sujet principal est discuté pendant les prochaines minutes, notamment dans la deuxième partie de cette édition, ça sera l'agricole ici en Égypte. Les différentes, ou plutôt on va faire une sorte de lecture de différentes dimensions de ce secteur vital pour l'économie égyptienne. Justement, comme vous savez, l'Égypte est actuellement sous la présidence du président Delfattar. Ici, il s'essaye de doper de plus en plus des secteurs vitaux comme le secteur de l'industrie, le secteur de l'agricole et quand même le secteur du tourisme. Commençons tout d'abord par cette nouvelle qui touche la scène égyptienne ou qui touche avec plus de présidence des activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président d'Egypte Sisi a exprimé son appréciation pour les activités et les investissements croissants de la société britannique British Petrol BFP en Égypte avec sa contribution à l'exploration et à la production de gaz et de pétrole qui soutient ce secteur de manière cruciale et renforcent les efforts visant à transformer l'Égypte à un centre régional de production de commerce et d'énergie. Le président Sisi a souligné lors de sa rencontre lundi avec le PDG de la société BP, Bernard Loni, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources Minérales, Tariq Moula, du président régional de la société pour le Proche-Orient, le Nord de l'Afrique, Ned El Zaki, l'importance qu'accorde l'État à la participation des entreprises mondiales et du secteur privé au projet de pétrole, de gaz et des énergies renouvelables. Il a également exprimé l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération existante avec les entreprises mondiales britanniques notamment, dont le domaine de la réduction des émissions de la transition énergétique en plus de la production d'hydrogène vert, dont le but est d'accroître l'exploration et de la production et de maximiser quand même les bénéfices du pays en matière d'énergie et de ressources potentielles et ce, au bénéfice des générations actuelles et futures. A rappeler qu'hier, quand même, le président gypsien Mbatharassi a passé en revue quelques dossiers très vitaux, comme l'industrie ou le processus industriel en Égypte, le progrès réalisé par l'Égypte au niveau de l'agriculture et quand même les différents moyens visant à relancer le tourisme. Mais justement, comme vous regardez actuellement, le président de l'Égypte a ordonné hier au gouvernement d'accorder un ensemble d'incitations aux projets industriels ciblés conformément aux normes approuvées par le Conseil des ministres. Les incitations comprenaient une exonération de tous les types d'impôts à l'exception de la taxe et de la valeur ajoutée pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans pour les projets industriels ciblant des industries stratégiques dans le but de renforcer l'industrie nationale. Le président Sissi a tenu une réunion plus tôt dans la journée d'hier avec le Premier ministre Moussaf al-Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir. La réunion a abordé le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'industrie, la vision future adoptée par l'État afin d'augmenter les taux de croissance de ce secteur et sa part du produit intérieur brut et accroître le volume et la qualité des exportations industrielles. Parmi ces incitations, citons notamment l'exonération de tous les impôts à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA jusqu'à une période de 5 ans pour tous les projets industriels ciblant des industries stratégiques et ceux ont vu d'ancrer la localisation de l'industrie nationale. Le Conseil des ministres devrait émettre une liste détaillée des définissances des industries à condition que ces projets soient mis en œuvre et opérationnels dans un délai de 3 ans maximum. La prolongation de l'exonération pour 5 années supplémentaires pour un nombre est limité de ces industries à condition qu'elle réalise des objectifs récits en fonction du volume des investissements étrangers et des règles établies par le Conseil des ministres. La possibilité de récupérer jusqu'à 50% de la valeur du terrain à condition que le projet soit réalisé dans la moitié du délai imparti. L'extension de l'octroi de la licence dorée à tous les projets qui visent à approfondir la localisation de l'industrie. D'autre part, le gouvernement affirme soutenir le MSMEDA pour augmenter le nombre des PME. Avec plus de précision, le premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé hier que le gouvernement tenait à soutenir les efforts déployés par l'agence égyptienne de développement des micro-petits et moyennes entreprises, MSMEDA, dont le but est d'augmenter le nombre de micro-petits et moyennes entreprises et accroître l'entrepreneuriat en application des directives données à cet égard par le président d'El-Fattah Sisi. Moumad Bouli a tenu ses propos en présidant une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al-Alamin du conseil d'administration de la MSMEDA en présence du gouverneur de la Banque centrale d'Egypte, Hassan Abdallah et des ministres de plan de développement économique, Kahala Assaïd, des finances Mohamed Mouït, de la coopération internationale Rania Al-Mashat, des communications des technologies de l'information, Amr Atala, du commerce et de l'industrie, Ahmad Sami, de président de l'autorité sur les finances financières. Moumad Bouli a souligné la volonté du gouvernement d'intégrer les efforts de la MSMEDA dans le plan de l'État visant à approfondir l'industrialisation nationale, à accroître les exportations, afin de renforcer la capacité et la compétitivité de l'économie égyptienne. D'autre part, on trouve que l'Égypte a toujours soutenu les efforts de la communauté internationale pour renforcer les droits de l'homme, dont l'écart de son approche de lutte contre le crime du trafic de migrants, en particulier la migration des enfants non accompagnés, qui augmente de jour en jour dans le monde entier, ce qui exige de leur assurer une protection de cette catégorie, étant une des celles vulnérables et sans rendre les pactes internationaux. C'est ce qu'a déclaré Naira Gabr. Madame Gabr, également présidente du Comité national de coordination sur la prévention et la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic des êtres humains, s'est exprimé lundi lors de la séance d'ouverture de la conférence régionale sur l'échange des expériences et de meilleures pratiques en matière de lutte contre l'immigration clandestine et d'assistance aux migrants victimes du trafic, en particulier aux enfants non accompagnés, organisés par le gouvernement de la Mer Rouge. L'Égypte a tenu à adhérer au pacte international pertinent dont la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ces deux protocoles a-t-elle dit, rappelant que l'Égypte avait pris plusieurs mesures au niveau intérieur pour lutter contre les crimes en créant le Comité national de coordination sur la prévention de la lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains et a adopté une loi en 2016 en la matière. Ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre sujet principal à discuter pendant les prochaines minutes. Il s'agit de l'agricole en Égypte. Justement, hier, M. le Président, Tersis a déclaré que le progrès réalisé dans la région de Toshka a été dû au grand effort des Égyptiens travaillant sur ce projet national. Bien sûr, Toshka se trouve au sud de l'Égypte. M. le Président a souligné la culture de 4 millions de fédans sur une période ne dépassant pas un an. Donc, il y a toujours des efforts très assidus de la part de l'Égypte, de la part de l'État égyptien, afin de faire face à ce déficit alimentaire, à faire face à ces crises céréalières qui touchent non seulement l'Égypte et mais aussi le monde entier. Merci, donc, ou plutôt, toujours merci, chers téléspectateurs, bien sûr, pour votre attention. Et justement, je dois actuellement vous laisser avec ce reportage de Yara Choucha et Salih Ahmed sur ce sujet. Le Président Abdel Fattah est ici à examiner la semaine dernière les projets agricoles nationaux au niveau de la République à la lumière des progrès constants réalisés dans ce secteur vital au cours des dernières années. Ceux-ci dans le cadre du plan de l'État visant à réaliser un changement radical dans le cadre agricole de l'Égypte grâce aux efforts énormes et sans précédent pour restaurer des millions de fédans à travers le pays. Ceci a eu lieu lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Agriculture et de la bonification des terres, Assaïd Al-Khoussir. Le Président Assisi a été informé des efforts visant à augmenter et à améliorer la productivité du fédans en Égypte en termes de quantité et de qualité, permettant à l'Égypte de progresser dans le classement mondial de la productivité du fédans aux cinq premières classes concernant de nombreuses cultures, y compris le riz, le maïs et le blé. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné ses directives de la poursuite des travaux visant la gouvernance de l'utilisation des engrais et des semences, ainsi que l'activation de systèmes d'irrigation moderne pour économiser l'eau. Le Président a également examiné les taux de croissance des exportations agricoles fraîches et fabriqués à l'étranger, qui réalisent un grand essor dépassant les 7,5 milliards de dollars au cours de l'année 2022. A cet égard, il a ordonné de poursuivre les efforts intensifs visant à fournir le soutien total aux agriculteurs, ainsi que le travail continu pour améliorer la qualité, maintenir et renforcer la réputation du produit égyptien au niveau mondial en adhérant aux normes internationales dans ce contexte. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada